Musique de générique Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un jeu qui est sorti sur Megadrive en 1994 Et qui s'appelait aussi Hard Corps, il me semble Donc c'est un remake, on peut dire ça comme ça Et qui est seulement disponible en téléchargement sur le Playstation Network Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire Maintenant, tout ce qui arrivera par la suite dans cette vidéo, ce sera une totale découverte Alors c'est une démo qui était extrêmement longue à télécharger D'ailleurs je pensais ne pas l'avoir téléchargée en entière Un jour je regarde parmi mes téléchargements Je vois que je peux le mettre en route pour faire la terminaison Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire En fait, après avoir téléchargé une démo, on l'installe Mais ça, ça dure seulement 5 minutes Et je voyais que je pouvais faire ça Alors que je pensais que je ne l'avais pas téléchargée en entière Et puis du coup si Alors je me suis dit, bah allez hop Autant la découvrir Alors peut-être, peut-être qu'elle n'a pas été téléchargée en entière Qu'il y a eu un bug et qu'en plein milieu de la vidéo, ça va couper Ça, comme ça, je vous préviens dès le début Il ne faudra pas vous étonner si ça arrive Et ça ne m'étonnera pas non plus Allez, on y va Donc c'est développé par Konami Il me semble Normalement on va le voir apparaître Bah voilà Apparemment j'aime bien les démos Konami moi Parce que Blaze of Time Celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps Enfin plutôt que j'avais découvert En démo comme ça C'était aussi Konami Qui avait fait ça Donc apparemment j'aime bien Et celle de Blaze of Time Elle faisait 600 et quelques Ah attendez Regardons l'intro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah d'accord Donc style manga Ok Je n'ai pas beaucoup joué à deux jeux Style manga comme ça Mais pourquoi pas En plus ça a l'air d'être un bit démo Si je ne me trompe pas Je ne sais pas Donc voilà C'est une démo qui date Comme vous voyez en bas 2010 Voilà C'était juste pour m'amuser comme ça Parce que moi ça Ça m'éclate en fait De découvrir des démos C'est un truc que je ne faisais jamais avant Et pour Blaze of Time Ça m'avait pas mal plu Et là Je me suis dit pourquoi pas Comme ça on découvre On découvre plein de petits jeux Et finalement C'est intéressant en fait Comme principe je trouve C'est autant profiter du fait Qu'ils nous mettent des démos Jouables et gratuites Sur un internet gratuit Je parle celui de la Playstation Pour justement Découvrir tout ça C'est intéressant Voilà Surtout pour moi Qui n'ai pas trop l'habitude De sortir du cadre des jeux Que je connais bien Donc ça me va parfaitement Alors Je disais que La Ouais Cette démo faisait 1300 émaux Je crois A comparer de Blaze of Time Qui faisait 600 Voilà Donc c'est 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 plus du double Enfin Allez Donc on va peut-être Commencer donc Classement C'est bon ou c'est que Il a l'air grisé Donc on peut pas Je sais pas Mode en ligne Et classement J'ai l'impression Que c'est grisé Mais de toute façon On s'en fout ça Et des options Alors Comment jouer Oulala Alors il a l'air d'avoir Un paquet de choses J'ai pas envie d'y passer Je sais pas combien de temps Donc Ouais Vous savez quoi On va rien On va rien regarder Et on va On va jouer tout de suite En fait Ça sera vraiment De la Découverte Totale Magasin et personnalisation Donc magasin D'accord On peut personnaliser Nos persos Ok Mode rising Mode arcade C'est quoi la différence Faites progresser Votre personnage Au fil du jeu Jouez avec des compétences Prédéfinies On va mettre Mode arcade Parce que là De toute façon Comme j'ai dit Je veux simplement Découvrir le mode de jeu Parce que Si on fait mode rising On doit faire progresser Notre personnage Donc au début Ça risque de pas être Très intéressant Tandis que là Ce sera tout de suite intéressant On rentrera Directement dans le vif du sujet Et ça fera pas Une vidéo extrêmement longue Parce que J'ai pas envie que ça dure 36 000 ans Donc allez On se lance On se lance Dans le bain Dans la guerre On va Alors L'aspect du personnage Est pas mal apparemment Si ça ressemble à ça Pendant le jeu C'est bien Pas d'entrée C'est quoi Ah oui Parce qu'on peut jouer à deux Donc La fille Ou le mec On va prendre le mec Bahamut Et Cristal Oh j'aime bien ce nom Allez C'est parti Mission accomplished Et bien Qu'est-ce qu'il se passe là Appuyez Appuyez Sur ok Pour confirmer Ah bah oui C'est bon Il faut appuyer deux fois Des fois On comprend pas Enfin Il y a peut-être une raison Donc là ça charge Nous sommes en 2613 Le monde est dirigé Par un empire Appelé Le Commonwealth Sous les règnes De Tiberia Démarrage du niveau Bah allez On se lance Je connais pas les touches Je connais rien du tout Je vais galérer Comme un dingue Mais c'est pas grave Allez on y va Oh très beau Oh j'aime bien C'est coloré Oh j'aime bien Je ne manquerai plus Que la maniabilité Soit superbe aussi Ah C'est lourd Oh c'est lourd Ah par contre Vous savez quoi Ça me fait penser en fait Au C'est quoi qui descend là Ah oui Jauge de combo A gauche Apparemment Quand je tue les gars Et donc Plus j'en tue Plus Bah ma joueuse de combo Elle reste En tant qu'elle reste Je pourrais faire des combos Comme ça apparemment Bon bref Là ils arrivent à l'infini Ouais je disais Ça me fait penser en fait Au vieux jeu Vous savez les vieux jeux De plateforme Où on peut On a Des armes en fait Comme ça Et on peut On peut tirer en fait Seulement Ou lancer un objet Seulement Dans Des directions prédéfinies Alors là On peut Donc en diagonale En haut Sur les côtés bien sûr En diagonale En bas J'ai fait en diagonale Là je fais Je fais en diagonale Ah voilà Donc c'est en avançant Apparemment Parce que si on met Diagonale En s'arrêtant Il se couche Donc on peut tirer Comme ça En plus il est bien bas Ça doit être Vraiment pratique Pour esquiver Des trucs comme ça Pour éviter les balles Ou les ennemis Voilà Ça c'est pas mal Est-ce que quand on est Sur une plateforme On peut tirer Un an J'allais dire Est-ce que quand on est Sur une plateforme On peut tirer en bas Mais non Il se couche automatiquement Il n'y a pas Le Conçois n'importe où Il se couche Oui je disais Au début ça m'avait Un petit peu surpris Parce que c'est C'est lourd Là quand Regardez quand je marche Ils vont pas bien vite Donc c'est pas C'est pas super Par contre ce que J'apprécie énormément C'est les graphismes Regardez ça L'arrière plan là Non mais vous avez vu Ah moi j'aime bien Moi j'adhère complètement Ah c'est C'est très très beau J'ai toujours aimé Les univers comme ça Et ça me plaît C'est pas souvent Dans des jeux De De tir Comme ça On est affaire A des univers Comme celui-ci Mais bien sûr On en retrouve Essentiellement Dans les jeux Style manga Et comme ça On est un Et bah on le retrouve Facilement Donc c'est C'est normal en fait Qu'on ait C'est pratiquement normal Qu'on ait des graphismes Comme ceci Alors là Qu'est-ce que je dis Ouh Yeah Ça c'est bien Des upgrades Yeah Alors oui Donc pour le moment C'est bien Alors au niveau du En fait ce qui Ah il a un double saut Ah j'allais dire J'allais dire Il saute pas bien haut Donc j'allais dire C'est lourd En plus il saute pas bien haut Ça ça va pas être génial Le double saut Sauve un petit peu On a des balles à l'infini Ou pas Oula par contre je suis en train de Ah donc j'ai perdu Ah non bah apparemment J'avais pas des balles à l'infini A moins que je l'ai perdu A cause du fait que je me sois fait toucher Je sais pas Par contre je vois que je suis Mort Je vois que je suis mort Ah par contre on réapparaît Directement ici Alors Oula la Comment on le bat lui Ah j'ai une idée comme ça Voilà Il faut se servir de tout Ah Ah non Alors Alors Il me semble que le canon Qu'il y avait en haut Quand il a tiré J'ai pu Merde J'ai pu Oula Ah on peut pas ramper Je pensais qu'on pouvait ramper Ouais J'ai cru qu'on J'ai cru voir Qu'on pouvait Détruire les projectiles Qu'ils nous lançaient Je sais pas Ça dépend Ça doit peut-être Dépendre De certains De certains ennemis Pour ça Alors Eux Des fois apparemment Ils font tomber des trucs Non il me semblait avoir vu Ah ouais Moi Moi j'aime bien C'est 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 fluide C'est Je sais pas J'aime bien comme c'est fait Les graphismes Pour ça Il n'y a pas de soucis C'est très beau C'est agréable A regarder Et à jouer En fait finalement Parce que Les effets Des Des armes Ou des explosions Ou quoi que ce soit Là il y a un petit effet de zoom On peut pas revenir en arrière Il y a eu un petit effet de zoom C'est pas mal C'est Cette fluidité en fait Que j'aime beaucoup Avertissement Qu'est-ce qu'il se passe Un monstre peut-être Ouh là là Ouh là là Aïe 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 Ouh il fallait aller en haut Donc Ah putain il me suit Bon apparemment Si ça reste comme ça Ça va Parce que là Ah non Voilà On monte On le détruit Lui il fait un rayon en bas On descend vite Avant que l'autre Il tire On remonte pour tuer le gars Ça va ça Merde Oh putain Cette chance Ça va Ah oui Donc sa vie est à droite Bon Ça va Il me reste qu'une barre de vie Donc ça C'est un peu chiant Et je pense que si je continue comme ça Je vais l'avoir Il n'y a pas de problème Allez 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 Je ne m'arrête pas là Ouh oui Ah c'est vraiment bien C'est C'est aussi C'est aussi de Ah tiens j'ai un an de grenade C'est futuriste aussi Enfin quoi que Les armes ont l'air futuriste Mais ce qu'on voit derrière Là l'espèce de maison Avec le toit en paille On ne peut pas dire Que ça fait très futuriste Mais c'est peut-être un gars Qui est futuriste Et puis L'endroit où il vit Ce n'est pas Est-ce que si je laisse appuyer Non non Ça envoie toujours A la même distance Ouais peut-être que l'endroit Où il Ça dépend Il y a des endroits Qui sont peut-être pas futuristes Euh ouais mais justement Parce que là ça me plaît bien Parce qu'en général Ça arrive assez souvent Que dans les jeux Comme celui-ci Ce soit un petit peu médiéval On utilise des épées Plutôt Ou alors des petits flingues Comme ça Mais là Cet aspect là encore Que ce soit futuriste Ça me plaît Voilà utiliser des armes Comme ça Par contre Par contre L'apparence de l'arme Je ne l'aime pas trop Parce que déjà Elle est Elle est trop grande Pour lui je trouve Ah un bidon explosif Le fameux bidon explosif Allez la vie Je crois qu'il faut se grouiller Oui Une petite amélioration Non Non Par contre Est-ce qu'on peut changer d'arme Je n'ai pas essayé les touches R C'est quoi Ah R1 Oh R1 il sprint Wow Il y a les arrière-plans Qui bougent Et tout Ça c'est la classe Moi j'aime bien Ah donc là Si je laisse appuyer Il fait des grosses boules Oulala J'avais pas vu J'étais en train de m'enfoncer Ouais il y a des arrière-plans Comme ça Qui bougent C'est Ah il s'accroche à ça C'est bien J'aime bien Oh non je suis mort Crédit Ok J'ai trois crédits On va essayer d'aller assez loin Allez allez Ça donne quoi ça Voilà Alors là il faut que je fasse gap De pas m'enfoncer dans le sable Voilà Il s'accroche Ok Ah non mais je me fais toucher n'importe comment Il faudrait pas que je me fasse toucher comme ça C'est bête Oui tout à l'heure je cherchais pour changer d'arme Parce que peut-être qu'on peut Il faudrait que je trouve un endroit pour pouvoir tester mes armes Voilà Alors là c'est pour courir R1 R2 c'est pour rien L2 c'est pour rien L1 c'est pour rien Bon ça c'est génial Triangle Ah Je crois que j'ai trouvé Tac Et là Ah non Je sais pas si ça change quelque chose en haut Qu'est-ce que c'est Peut-être parce que là j'ai qu'une seule arme Si j'en ai plusieurs Ah c'est bien Il meurt tout seul les ennemis en bas Ça c'est bien Carré Donc c'est pour tirer rond Qu'est-ce qu'il a fait là C'est une défense Une projection Un Bon Et Bon bah croix pour sauter Ouais c'est donc C'est simple C'est simple A moins que ça se peaufine par la suite Mais Voilà Ça m'a pas l'air très compliqué au niveau des touches Alors on peut pas ramper quand on est à terre J'ai plus qu'une barre de vie Je vais me faire tuer Ça sent ça Les secondes qui vont suivre Et voilà Bon par contre Voyez on réapparaît de là Ça c'est bien Comme ça Au moins ça Je fais n'importe quoi Ça casse pas le truc quoi Je veux dire on est pas obligé de recommencer carrément le niveau à chaque fois Ça c'est bien Par contre là je Je me fais souvent toucher Oulala Oh putain Je savais pas qu'en étant de l'arrière plan Il pouvait venir me tuer Voilà En fait voilà Bon pour le moment Il y a à peu près les mêmes Les mêmes types d'ennemis Que dire des ennemis J'arrive pas trop bien à voir leur tête Par contre les Ouais Ils sont beaux quand même Non c'est pas que des apparemment On dirait en fait Que c'est pas seulement des images Par exemple Pas les ennemis qui marchent Mais ceux là là bas à droite C'est pas seulement des images Des images plates comme ça Il y a un petit effet 3D sur l'image Qui est pas déplaisant Qui est bien géré Avec des bonnes ombres dessus Bonne lumière Donc Bon reflet Ça donne un effet de profondeur De la Comment on appelle ça ? De l'arme Et qui est assez agréable Là regardez Ouais parce que le jeu Franchement Il est agréable Comme je l'ai déjà dit Mais il est super beau C'est plaisant de jouer C'est plaisant de le voir Franchement il y a Pas de problème là dessus Les environnements aussi Ils sont très bons Enfin là j'en ai vu qu'un Mais C'est assez C'est assez diversifié Apparemment Je fais n'importe quoi Bon bah Je crois que je vais épuiser Tous mes crédits Et puis on arrêtera Ah là par contre Ouais quand on utilise Tous nos crédits Bon alors là Je vais me concentrer Donc Je vais essayer Merde Je vais essayer de tous les abattre Donc lui Voilà On le tue de là Ah ça c'est pas mal Donc on peut tirer En même temps qu'on est accroché Ça c'est bien On peut tirer Ah ça c'est bien Quand on est accroché On peut tirer en bas Ah Pas mal Alors on va essayer de tous Se les faire à la loyale Je pense que c'est le meilleur moyen Pour avancer Hop Oh Je pense que c'est comme ça Qu'il faut s'y prendre C'est Oula C'est 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 se les faire à la loyale Est-ce que quand on saute Ah oui Quand on saute On peut tirer en bas Oh Bien ça C'est tous tes petits trucs A découvrir Comme ça Qui sont pas forcément évidents Il faut que j'arrive à un point Où je vais reprendre ma vie Là je les tue pas Parce que je sais qu'un Oh là là Je me suis encore fait tuer Par l'arrière plan J'ai qu'à un moment On récupère notre vie Il me semble Ou alors c'était parce que J'étais mort Tout simplement Là je me les suis pas tué Il faut que je les tue Il faut que je fasse attention Celui du fond qui va arriver Voilà Je peux pas m'accrocher Là Voilà si Ça je vais avoir de là C'est pas évident De tirer Moi c'est qu'il l'a gobé Quand on est accroché C'est pas évident De tirer en biais Ça c'est bien Qu'en sautant On puisse tirer en bas Hop là Par contre apparemment On peut pas revenir en arrière Mais lui il gobe les ennemis J'ai bien l'impression Peut-être qu'il se remet de la vie Comme ça Alors apparemment Parfois il y a des petites caisses Aussi à détruire Peut-être qu'elles contiennent La plupart du temps Des objets Si on peut le détruire au moins J'ai pas l'impression Ah si Allez non il en faut un paquet Vite 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 Tant qu'il tire dessus Voilà Là par exemple Si je veux tirer Ouais voilà Je peux pas l'atteindre de là Ça c'est clair Là comme ça En sautant je peux tirer en biais Mais bon c'est difficile Ouais il gobe les ennemis Ah non pas là Bon bah lui je vois pas l'intérêt de le taper Ah c'est ça qui redonne de la vie je pense Bah j'ai pas bien vu si j'ai repris de la vie Ouh là là Comme je les esquivais là Ah bien Alors là Voilà donc là je peux changer Ah bah oui c'est ça C'est triangle pour changer d'arme C'est bien ça C'est bien ça Là hop Comme ça Peut être que ça c'est plus puissant comme arme Par exemple pour détruire lui Non Ah si J'ai l'impression que c'est détruit plus rapidement C'est plus un lance-flame qu'autre chose Alors pour le moment au niveau des types d'armes Bah ça va J'en ai pas vu assez encore pour vraiment Je préfère l'autre J'ai l'impression que ça fait plus d'impact L'autre ça brûle juste Vous allez me dire c'est typique d'un lance-flame Mais par contre Enfin voilà Le lance-flame je sais pas encore Parce que s'ils mettent des armes différentes Je pense que c'est pour différents types d'ennemis Et donc le lance-flame je sais pas encore contre quel ennemi Il est plus efficace Peut être contre les petits ennemis qui arrivent parfois On peut tuer facilement Voilà ouais les environnements sont très diversifiés Cet environnement là J'aime bien C'est pas toujours le même Enfin on aurait pu voir le même arrière-plan tout le long Qui changeait un petit peu Mais non là on est par exemple passé sur des ponts Là on allait rentrer dans une espèce de caverne Donc c'est un canyon Tiens oh Une petite session en véhicule là Ah alors comme ça le Oh oui Ça c'est bien ça Le game Ah par contre là je me fais Le gameplay diffère donc Du Enfin il Il change quoi Moi je pensais que c'était toujours pareil Donc là à mon avis On saute on esquive Oulala mais il Mais il tire à trop grande fréquence là Comment vous voulez que je fasse Bon allez dernier crédit Trois dernières vies Oh non encore de là Oh Ça c'est dommage ça J'aurais bien aimé m'en faire encore plus de Non Faire encore un peu plus de la moto là C'est vraiment bien Bon j'essaie de me dépêcher Et en même temps de y arriver Ça va être Oh non si je fais ça je vais pas y arriver moi Allez allez Ça c'est quoi ça ? C'est un nouveau truc je crois Oh ouais mais c'est pourri C'est bizarre puisque J'ai eu un truc Et maintenant je me rends compte Que je peux avoir que le feu C'est bizarre En fait j'ai pris Putain Une nouvelle arme Et quand je l'ai changé Bah j'ai repris l'arme du feu Et celle-ci Que j'ai pas bien compris Allez accroche toi Putain Ouais c'est assez lourd hein Parce que du coup Voilà des fois quoi Ou alors c'est peut-être Non il m'a gobé putain Peut-être parce que je suis sur le sable mouvant Donc Voilà il saute pas Il arrive pas à sauter assez haut Ah mais je fais n'importe quoi Putain moi j'ai envie de retourner A l'endroit de la moto Et je suis sûr je vais pas y arriver Ouf Je sais pas comment j'ai fait Allez au moins que j'arrive à la moto Là ça serait bien On s'accroche Voilà on va détruire Non c'est bon on va pas le détruire On peut passer C'est très bien Lui au cas où on va le détruire Oh putain Mais alors comment je fais là Putain ça c'est chiant On va l'avoir comme ça Voilà Ouais j'ai plus qu'une barre de vie Là je crois que ça remet de la vie ça Oui Oh ça c'est bien Bon en fait j'aime bien cette arme là Non mais putain Je vais avoir comme un con Je sais très bien qu'il faut pas avancer Mais j'ai été plus attiré par le bidon explosif Que autre chose Ça c'est un peu long à battre Chiant Bon je vais vous laisser un petit peu apprécier la bande son Parce que moi j'écoute pas bien non plus Donc voilà Écoutons un peu Ce que ça donne Putain Ça y est c'est fini Oh non bah là je suis dégoûté moi Bah voilà On va arrêter ici De toute façon J'ai rien à dire de plus Surtout quand on connait pas un jeu Comme ça c'est difficile d'apporter son avis final En fait parce que C'est Voilà c'est le ressenti Qu'on a Quand on découvre en fait Mais bon Sinon à part ça Je sais pas J'ai du mal à me faire Un avis général déjà sur le jeu Je sais pas Par exemple les points forts C'est forcément Les graphismes Qui sont bien La fluidité Il y a pas de Ça rame pas Il peut y avoir pas mal d'ennemis Apparemment Ça reste toujours aussi Aussi bon Au niveau de la fluidité Les environnements Ils ont l'air Ils ont l'air bien Bien différents Diversifiés Après Au niveau du défaut C'est peut-être un peu lourd Le maniement Et puis sinon Voilà je sais pas quoi dire de plus Mais dans l'ensemble Il m'a bien plu C'est un jeu C'est un jeu qui Voilà 20 minutes que j'y joue Bah ça m'a bien plu Je m'y amuserais peut-être Encore un petit peu A la démo J'irais peut-être pas Jusqu'à l'acheter Mais ça me plaît bien D'avoir découvert ça C'est juste L'endroit avec la moto J'aurais bien aimé En découvrir un peu plus Mais bon C'est pas grave C'est pas grave Comme ça au moins Si jamais ça vous a intrigué Et que Vous pensez que ce jeu Pourra vous plaire Bah ça vous a fait Un bon petit aperçu Je pense Voilà Allez bah Comme ça vous pourrez Découvrir la suite Par vous même Donc après cette Petite vidéo découverte Avec un jeu bien sympathique Et bien je vous dis De bien retourner A vos occupations A plus tard Pour la prochaine vidéo Ciao à tous See you next time